... sur la prière en voyant la prière de confession. Alors quelqu'un disait que parfois un schéma vaut mieux qu'un long discours. Donc je vous propose en introduction une petite BD d'Alain Auderset. Vous pouvez le retrouver d'ailleurs dans ce livre Au fond du Temple. Et c'est une petite BD en trois vignettes. Alors la première vignette justement s'affiche. Vous voyez un homme qui a visiblement un lourd fardeau sur lui avec marqué souci. Alors pour ce message je vous propose à la place de souci de lire péché. Mais ce sont les mêmes images mais de lire péché. Et donc cet homme s'approche avec son fardeau, son gros sac de péché vers la croix. Deuxième étape, il dépose son fardeau à la croix. Il remet cela au Seigneur et donc nous pouvons nous dire « Ah, il se sent plus léger, il va pouvoir repartir joyeusement ». Mais, rebondissement, troisième étape, il repart avec son fardeau qu'il avait déposé. Alors, le message de ce matin il est assez simple. Il répond à une question « Comment ne pas repartir avec son sac ? » Alors pour commencer je vous propose de lire ensemble le psaume 51. Mon Dieu, toi qui es si bon, accorde-moi ta grâce. Ta tendresse est si grande, efface mes fautes. Lave-moi complètement de mes torts et purifie-moi de mon péché. Je t'ai désobéi, je le reconnais. Ma faute est toujours là, je la revois sans cesse. C'est contre toi seul que j'ai mal agi, j'ai fait ce que tu désapprouves. Ainsi, tu as raison quand tu prononces ta sentence, tu es irréprochable quand tu rends ton jugement. Moi, je fus enfanté dans la faute, dans le péché ma mère m'a conçu. Mais ce que tu aimes trouver dans le cœur d'une personne, c'est le respect de la vérité. Au plus profond de ma conscience, fais-moi connaître la sagesse. Fais disparaître mon péché et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi ton pardon, il m'inondera de joie. Alors je serai en fait, moi que tu as écrasé. Détourne ton regard de mes fautes, efface tous mes torts. Mon Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle et affermis mon esprit. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me rejette pas loin de toi. Ne me prive pas de ton esprit saint. Rends-moi la joie d'être sauvé, que ton esprit généreux me soutienne. A tous ceux qui te désobéissent, je dirai ce que tu attends d'eux. Alors les personnes qui ont rompu avec toi reviendront à toi. Dieu, mon libérateur, délivre-moi de la mort pour que je crie avec joie que tu es juste. Seigneur, ouvre mes lèvres et je te louerai. Tu ne désires pas que je t'offre un sacrifice ? Même un sacrifice entièrement consumé ne te plairait pas. Mon Dieu, le sacrifice que je t'offre, c'est moi-même, avec mon orgueil brisé. Mon Dieu, ne refuse pas mon cœur complètement brisé. Sois bien disposé pour Sion, fais-lui du bien. Rebâtis les murailles de Jérusalem. Alors, tu aimeras qu'on t'offre des sacrifices justes, des sacrifices entièrement consumés. Alors, on présentera des taureaux sur ton autel. Amen. Alors, je vous propose ce matin un parcours en trois étapes. Premièrement, prendre conscience de son péché. Deuxièmement, le déposer à la croix. Et troisièmement, le laisser à la croix. Alors, tout d'abord, prendre conscience de son péché. Dans la première vignette, on voit cet homme chargé avec ce gros sac et on peut avoir de la peine pour lui. C'est certainement quelque chose d'assez difficile. Et, en même temps, c'est positif. C'est la première étape, la prise de conscience. Ce qui serait encore plus dangereux, c'est justement de ne rien ressentir. Alors, j'ai pensé à une comparaison physique. Normalement, quand nous sommes normalement constitués, si, par exemple, nous touchons le feu, nous ressentons une douleur qui va nous pousser à retirer notre main du feu. Nous savons que c'est dangereux pour nous. Notre corps nous envoie un signal d'alerte et nous retirons notre main. Tout fonctionne normalement. Si quelque chose dysfonctionne et que nous ne ressentons plus la douleur, cette sensation désagréable lorsque nous touchons le feu, là, nous pouvons être en danger. Il y a quelques années, j'avais travaillé, j'avais eu un cours sur l'histoire du crime, un cours pas le plus joyeux, mais un cours que j'avais suivi. Et nous avions notamment travaillé sur quelques tueurs en série, notamment avec les procès et les déclarations. Et c'est vrai que nous voyons que, dans certains cas, cette conscience du mal a complètement disparu. Tout ce qui pourrait nous sembler évident, ce qu'on pourrait penser c'est un consensus, eh bien, pour eux, ce n'est plus du tout le cas. Ils n'avaient plus, pour un certain nombre d'entre eux, cette simple idée que tuer, ôter une vie était mal. Alors là, vous me direz que c'est certainement un cas extrême, mais je pense que ça peut attirer notre attention sur un point, c'est qu'il y a un danger de s'habituer au péché. Mais nous verrons que ça marche dans les deux sens. Si des fois, nous péchons petit à petit, sans nous repentir, nous en viendrons à considérer, nous viendrons à considérer que c'est moins grave. Nous serons tentés par une sorte d'auto-justification. Cela peut être valable pour l'ensemble des péchés, mais cela peut aussi être valable pour un péché particulier. J'avais parlé un peu dans ma prédication précédente de compartiment. Prenons par exemple le cas du vol et du mensonge. Peut-être que quelqu'un sera extrêmement vigilant sur la question du vol. Vous savez, il y a cette fameuse pub, le téléchargement illégal, c'est du vol. Et donc même cette personne va se dire, ah non, vraiment, je ne dois pas faire de téléchargement illégal, rien. Sur ce point-là, il sera extrêmement scrupuleux. Mais par contre, il a pris aussi l'habitude de mentir. Un petit mensonge par là, un autre par là, un autre par là. Et au fur et à mesure, sa conscience du péché par rapport au mensonge, elle, va diminuer. Donc il y a toujours ce danger, plus on pêche, moins on est sensible à cette question du péché. Mais réciproquement, on peut aussi, au fur et à mesure de notre marche chrétienne, avoir l'impression que l'on pêche de plus en plus. Et ce n'est pas forcément négatif, car ce n'est pas forcément que l'on pêche de plus en plus, mais on peut être de plus en plus sensible au péché. À force, en même temps que le Saint-Esprit travaille en nous, il y a des choses qui, autrefois, nous paraissaient acceptables. Tel petit mauvais propos, telle mauvaise pensée contre cette personne. On se disait, ce n'est pas grave, c'est normal. Et au fur et à mesure, le Saint-Esprit aiguise notre conscience et nous nous rendions compte que non, en fait, ce petit propos, cette petite pensée, constitue un péché. Et donc, ressentir plus fortement ce sentiment de péché, ce fardeau, n'est pas une mauvaise chose en soi. Toutefois, et c'est là que c'est important, il ne faut pas que ça soit la finalité. Ce n'est que la première étape. Le fait de ressentir ce péché doit nous pousser à le déposer. Deuxième étape, déposer ce fardeau. Dans le psaume que nous avons lu, le psalmiste proclame devant Dieu son péché. On voit même qu'il insiste. Il ne cherche pas à se justifier. Il ne cherche pas à amoindrir sa faute. Bien au contraire, il la reconnaît pleinement. Alors, bien évidemment, ce n'est pas parce que nous déclarons notre péché à Dieu que nous lui apprenons quelque chose. Dieu sait déjà tout. Mais pour nous-mêmes, nous avons besoin d'exprimer, de reconnaître ce péché. Alors, peut-être que nous avons l'habitude de prier à voix basse. Et personnellement, c'est ce que je fais le plus souvent. Mais il peut être bon des fois, dans certains cas, même de l'exprimer à voix haute. Et moi, je sais que pour un certain nombre de péchés, ça m'a aidé des fois. Alors, on peut trouver différents moments. Moi, je sais que j'aime beaucoup marcher. Pour ceux qui voudraient faire la même chose, je vais vous donner une petite astuce. Mettez des écouteurs. Comme ça, vous pourrez parler librement à Dieu sans passer pour un fou. Parce que vous savez, tout le monde parle avec son portable. Les gens vous croiseraient. Les gens, ils disent, ah, il appelle quelqu'un. Voilà. Et donc, oui, vous êtes branchés, mais à un téléphone céleste. Donc, voilà. Librement dans la rue, ensuite, vous pourrez parler à haute voix. Alors, il est aussi possible de poser des gestes. Je précise, ça ne doit pas devenir quelque chose de magique. Ce n'est pas le geste en lui-même. Mais souvent, dans la Bible, il y a cette idée que l'on peut poser des gestes pour des décisions importantes. Il y a quelques années, j'avais participé à un camp de famille en Grèce. Et un soir, on avait proposé justement aux participants de faire un geste symbolique. En l'occurrence, c'était le passage d'une porte. Voilà, c'était une étape qu'ils devaient franchir. Alors, ceux qui voulaient prendre un engagement pouvaient participer, pouvaient franchir cette porte. Dans la Bible, dans le livre des Actes, on voit que certains qui, avant de devenir chrétiens, pratiquaient la magie, décident, après leur conversion, d'apporter leurs livres pour les brûler en public. Les livres n'ont pas de valeur en eux-mêmes. Enfin, eux coûtaient très cher. Mais le but de les détruire, ce n'est pas quelque chose de magique. Mais devant Dieu, de poser cet acte symbolique. Parfois, cela peut nous aider pour passer une étape, abandonner un péché. Pour le moment, j'ai simplement parlé de la relation nous et Dieu. Dieu et nous. Mais autrefois dans l'Église, et encore aujourd'hui dans d'autres Églises, il y a ce qu'on appelle le sacrement de confession, où l'on va vers une personne qui a une certaine autorité religieuse pour lui avouer nos péchés et lui nous transmet l'absolution. Alors, les réformateurs, qui ont constaté avec raison un certain nombre de dérives dans cette pratique et qui, par ailleurs, faisaient aussi remarquer avec justesse que le fondement biblique n'était pas tout à fait juste, ont supprimé cette pratique. Mais vous savez qu'il y a parfois, même souvent, ce qu'on appelle la loi de la balance. C'est tomber d'un excès à l'autre. Et donc, si on a quitté cet excès, on est peut-être tombé dans le protestantisme vers un autre excès, qui est celui de l'individualisme. Penser à confesser nos péchés uniquement devant Dieu. Se dire, ça ne regarde que Dieu et moi. Si cela peut être vrai dans un certain nombre de cas, compter sur les frères et sœurs peut aussi être utile et nous aider à avancer. Alors, ceux qui sont habitués le savent, ou ceux qui peuvent même venir plus ponctuellement. Après le culte, à chaque culte, nous proposons par exemple un binôme de prière pour venir prier pour ceux qui le souhaitent. Alors, ce n'est pas seulement pour la confession. Cela peut être pour un sujet de remerciement, d'action de grâce, pour une demande d'intercession. Mais cela peut aussi être pour une confession. On a quelque chose qui pèse sur notre cœur et on a besoin de le déposer devant Dieu avec des frères et sœurs. Un autre moyen aussi est de solliciter un responsable de l'Église. Cela peut aussi être le cas. Je recommanderais ça surtout de manière ponctuelle. Toutefois, si toute la communauté se tournait vers une seule personne, cela ferait peser une charge très lourde sur cette personne et aussi cela crée une situation un peu de déséquilibre qui n'est à mon avis pas souhaitable. C'est pour cela que ce que je suggère plutôt sur le long terme, et c'est ce qui se fait beaucoup d'ailleurs dans le monde évangélique, c'est plutôt ce que certains appellent des groupes de redevabilité, mais on peut trouver d'autres noms, ce n'est pas le problème. C'est de se regrouper avec deux ou trois amis pour partager cela ensemble, pour partager les demandes, pour partager les sujets d'action de grâce, mais aussi pour prendre ce temps de confession mutuelle. Et lorsque cela est réciproque, cela évite justement un certain nombre de dérives et ce déséquilibre qui peut s'installer entre une personne qui recevrait les confessions des autres. J'ajouterais, c'est une petite parenthèse par rapport au sujet, mais qu'avoir des amis avec qui on peut partager cela contribue vraiment à approfondir l'amitié. parce que c'est une chose de bien s'entendre avec des personnes que l'on voit dans des circonstances joyeuses et c'en est une autre de savoir qu'il y a des personnes à qui on peut tout confier, même ce qui est le plus difficile pour nous. Alors, une fois que l'on a confié cela à Dieu, avec éventuellement l'aide des frères et sœurs, la question qui se pose maintenant, c'est comment laisser ce fardeau à la croix et ne pas le reprendre comme cet homme sur l'image que nous avions vue. Il faut se souvenir, et c'est ce qu'on a vu en première partie, qu'il y a une culpabilité qui peut être légitime, celle qui nous fait prendre conscience du péché. Mais il y a aussi une culpabilité illégitime, celle qui continue à nous accuser alors même que nous nous sommes repentis. Il ne faut jamais oublier que diable, en grec, ça veut dire accusateur. Son rôle premier, c'est de nous accuser, même lorsque cela n'est plus légitime, même lorsque Dieu nous a déjà justifiés. Dans beaucoup de religions, il y a cette conscience du péché, de la faute. Et souvent, une image qui est employée, c'est celle de la balance. Vous voyez deux plateaux, et d'un côté, il y a toutes nos fautes, et de l'autre, il faut trouver quelque chose pour faire pencher la balance en notre faveur. Déjà, on voit cela chez les anciens Égyptiens, et c'est quelque chose qui est, on va dire, souvent repris dans différentes religions. Et en soi, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif. Au contraire, c'est une première étape où on a conscience de l'existence du mal et de la nécessité de racheter ce mal. Mais en même temps, ça ne suffit pas. Et à ma connaissance, c'est ici que le christianisme a quelque chose d'unique par rapport aux autres religions, c'est que ce que nous mettons dans la balance, ce n'est ni nos souffrances, ni nos bonnes œuvres. Dans la plupart des religions, en tout cas toutes celles que j'ai étudiées, la seule chose qui permet de compenser ces mauvaises œuvres, ce sont nos souffrances. On peut souffrir pour expier, ou les bonnes actions que nous pouvons produire. Mais alors se pose une question. Ai-je fait assez ? Ai-je assez souffert ? Ai-je fait assez de bonnes œuvres pour racheter toutes les mauvaises œuvres que j'ai pu faire ? Et en réalité, nous ne sommes jamais sûrs de cela. La plupart des religions s'accordent pour dire qu'au final, seul Dieu sait vraiment si nous pourrons être pardonnés ou pas. Tant que nous sommes ici, nous sommes dans l'incertitude. Le christianisme, au contraire, proclame, pour reprendre l'image de la balance, que ce qui est mis sur l'autre plateau, ce ne sont ni nos bonnes œuvres, ni nos souffrances, mais la croix du Christ. Et à ce moment-là, nous sommes assurés qu'elle penchera toujours en notre faveur. Ce n'est donc pas sur nous-mêmes que nous pouvons nous appuyer, mais sur ce que Jésus a fait pour nous. Une fois que nous avons cela, que nous savons cela, à ce moment-là, nous pouvons avoir l'assurance et refuser les mensonges suggérés par le diable. J'aimerais relire, nous ne nous étions pas concertés, mais comme je le disais, la répétition n'est jamais une mauvaise chose, j'aimerais relire le texte que Jean-Marie avait lu en introduction, 1 Jean 1 9. Mais si nous reconnaissons nos péchés, nous pouvons avoir confiance en Dieu, car il est juste. Il pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal. Si nous nous repentons, si nous avons le désir sincère de changer, alors nous pouvons avoir l'assurance que nos péchés sont pardonnés. Pour conclure, j'aimerais simplement brièvement revenir sur les trois points essentiels que nous avons vus ce matin. Premièrement, ressentir le poids du péché est une bonne chose. C'est un témoin que notre conscience est active. Au cours de nos marches chrétiennes, au fur et à mesure que nous avançons, nous pouvons même davantage ressentir ce poids, ce péché. Nous ne devons pas nous décourager. Au contraire, cela montre que nous sommes de plus en plus attentifs à la voie du Saint-Esprit en nous. Toutefois, ce n'est pas une fin en soi. Si c'était le cas, ce serait destructeur. Nous avons simplement ce sac qui nous écrase. Mais le but, au contraire, est de nous conduire à déposer ces péchés à la croix. en les exprimant devant Dieu, en ayant la volonté de nous en détourner et en les regrettant sincèrement. Nous pouvons le faire seuls, mais il peut aussi parfois être profitable d'être accompagnés, de nous accompagner mutuellement avec des frères et sœurs dans cette démarche. Enfin, une fois qu'ils sont déposés, ne pas les reprendre. Nous devons avoir cette assurance face aux accusations du diable, justement, que le pardon ne repose pas sur nos propres œuvres. Il ne repose ni sur nos mérites, ni sur nos souffrances, mais sur l'œuvre de Jésus. Nous devons donc avoir la foi, c'est-à-dire la confiance en Dieu, qu'il est fidèle, comme nous l'énonce Jean. Amen.